Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre capsule méditative du jour. Je vais lire avec vous les derniers versets du livre de l'Exode. Nous terminons aujourd'hui notre cheminement dans ce livre et je lis avec vous les versets 33 à 38 du chapitre 40. Alors la nuée vint recouvrir la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Pour leurs déplacements successifs, les Israélites ne se mettaient en route que si la nuée s'élevait au-dessus de la demeure. Si la nuée ne bougeait pas, ils ne partaient pas, ils attendaient le jour où elle s'élevait. Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la nuée qui enveloppait la demeure pendant le jour et le feu qui brillait pendant la nuit, et cela tout au long de leur voyage. Ces dernières lignes du chapitre 40 de l'Exode tissent ensemble plusieurs thèmes constants et ils en annoncent même d'autres. Le tabernacle est terminé. Si vous l'avez lu, les vêtements sacerdotaux sont prêts, comme les équipements pour le service consacrés, et c'est à ce moment-là que la nuée vint recouvrir la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit alors la demeure. Alors, il s'agissait très probablement de la colonne de nuée pendant le jour qui avait accompagné les Israélites depuis le commencement de leur périple. Elle indiquait la présence même de Dieu et donnait aussi l'ordre de se lever dans le camp et de prendre la direction qu'elle allait indiquer. Désormais, cette nuée, elle va rester là, au-dessus du tabernacle. Elle y a établi sa demeure, elle l'a remplie. C'est une scène intense qu'on a là, une scène qui montre la plénitude de la présence de Dieu et même Moïse ne peut pas entrer dans la tente de la rencontre. Si Moïse ne peut pas que dire de tous les autres membres du peuple. Désormais, la nuée stationne là, elle est dans le tabernacle. Avec le peuple qui doit rester sur place, elle marche devant eux s'ils doivent se déplacer, elle indique la direction. Quelques observations, simplement. Souvenons-nous qu'il y a quelques temps, après la triste rébellion du peuple, lors de l'épisode du Vaudor, Dieu avait refusé de se tenir au milieu de son peuple. Et c'est là que Moïse, dans les chapitres 32 à 34, avait intercédé. Et on a, dans cette fin de l'Exode, le résultat de la prière de Moïse. Le tabernacle est dressé, la présence de Dieu est là, permanente, au sein même des douze tribus. Et ce tabernacle, il préfigure le temple, et en fait, c'était un temple transportable. Rien ne souligne de manière plus intense le rôle unique aussi de révélateur et de médiateur de Jésus-Christ que sa déclaration en Jean 2, versets 19 à 22, selon laquelle il est lui le vrai temple. « Et rien ne décrit avec plus de force aussi la gloire du ciel que l'assurance qu'il n'y aura plus de temple là-haut, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. » Le Seigneur, le Dieu souverain, est présent dans le cheminement du peuple à chaque étape. On l'a vu, c'est ce que Dieu fait qui est montré dans l'Exode. Et le Seigneur, le Dieu souverain, est présent à chaque étape de notre, de votre, de ma vie humaine. Il est fidèle à ses promesses. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, révèle que cette présence est là jusqu'à l'ultime moment du peuple, du monde connu, jusqu'à cette nouvelle Jérusalem appelée tabernacle ou demeure. Cette présence, elle n'est pas simplement pour le peuple hébreu errant dans le désert, mais elle est pour l'humanité toute entière. Apocalypse 21, verset 3. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu est avec nous. L'Emmanuel n'est autre que Jésus-Christ, lequel promet d'être avec nous tous les jours. Il est, lui, le chemin qui nous fait sortir de notre Égypte d'esclavage et qui nous conduit vers la terre promise. Souvenez-vous, souvenons-nous ensemble de notre périple dans l'Exode avec cette réalité. C'est Dieu qui est là, qui agit, qui conduit. Oui, il est présent avec nous pour nous faire sortir de nos esclavages et nous amener vers notre pays promis. Que vous puissiez aujourd'hui passer du temps dans sa présence pour renouveler votre espérance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501